Et bien, bonjour à tous, c'est Nubes, et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo suite à la troisième mise à jour de Battlefield 2042, le troisième patch qui est là, qui est présent et qui corrige un bon nombre de bugs, un bon nombre de petits problèmes, etc. Je vais vous faire la liste des principaux, des plus importants, ceux que je trouve le plus intéressant et si vous souhaitez avoir la liste complète du patch, je mettrai le lien en description, bien évidemment. Alors par contre, c'est en anglais, c'est le lien officiel, bien sûr. Commençons par un petit changement, mais dont l'impact est assez important. Il s'agit de la grenade fumigène. La grenade smoke, et bien sachez que, avant, quand on l'envoyait, pouf, ça faisait de la fumée assez rapidement. Alors que maintenant, à présent, il va falloir patienter un petit peu quand on l'envoie. Il y a un rebond, il y a une petite seconde comme ça qui se passe. Alors c'est vrai qu'avant, j'avoue, c'était un peu fumé. Euh, c'est qu'à le dire, non ? Fumé. Vous avez compris le jeu de mots, c'était fumé, c'était abusé, fumé. Allez, rigolez, s'il vous plaît, mettez pas des dislikes, de toute façon, je m'en fous, ça se voit plus. YouTube, ils ont supprimé. Allez, bon, acte suivante. Alors, à présent, quand on réanime quelqu'un, et bien après, on ne peut plus sauter. On ne peut plus franchir d'obstacles et tout. Donc ça, ils ont fait ça... Euh, pourquoi ils ont fait ça, déjà ? En plus, c'était pas écrit dans le patch long. Ah, ah, on me dit qu'en fait, c'est un patch un peu bizarre. Au lieu de retirer des bugs, on rajoute. Non. Mais ça, c'est hyper novateur, en fait. Mais c'est une super idée, dis donc. Donc, alors, je fais pour vous, mes amis, une petite liste des nouveaux bugs du jeu. Donc, vous voyez, quand on réanime quelqu'un, certains joueurs ne peuvent pas sauter. Ça dépend, c'est un petit peu aléatoire, je ne sais pas exactement de quoi ça vient. En tout cas, c'est un nouveau bug. Pareil, le DXR, donc le sniper, avec la lunette x8. Je ne sais pas, on ne les a pas tous testés, je ne vous dis que ce qu'on a vu en quelques heures de jeu avec les copains seulement. Eh bien, on ne peut plus tirer de balles à la suite. Donc, le premier, on ne vise pas, font tir, ça va. Et après, c'est comme si l'arme s'enrayait ou, je ne sais pas, il y a un espèce de petit moment. Un petit peu comme le M98B dans Battlefield 3 Portal, où il y a une espèce de latence. C'est trop bizarre. Puis aussi, pour ceux qui ont lancé le jeu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a un nouveau bug. Mais c'est vraiment écrit, bug 1004G, dans le menu d'accueil. Et puis, en fait, il y a cette impossibilité de lancer des parties. Alors, c'est vrai que ce n'est pas con dans l'idée. Ils se sont dit, le patch n'est pas prêt, on n'a pas eu le temps de le tester, de le finir. Eh bien, dans ce cas, on n'a qu'à faire en sorte que les joueurs ne peuvent pas jouer. Très bonne idée. Donc, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils lancent le jeu, ne peuvent pas rejoindre le serveur. C'est qu'ils ont un bug. Personnellement, je n'ai pas été impacté. J'ai eu le bug d'affiché à l'écran, mais ça a quand même rejoint le serveur. Je ne sais pas pourquoi. Bon, tu es, ça a marché. Et donc, j'ai commencé la partie. J'étais en stream, d'ailleurs. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch. Là, c'est en autopromotion. Le lien est en description. Je stream assez souvent, quand même. Et donc, je lance après la mise à jour. Et je fais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous savez ce qu'il s'est passé ? Et ce qu'il se passe pour une grosse majorité des joueurs. Eh bien, en fait, avec cette mise à jour, on ne peut plus viser. Il y a la possibilité de viser uniquement de haut en bas. De bas en haut, que vous préférez, de façon verticale. Mais on ne peut plus bouger la souris de façon horizontale. La souris, elle ne bouge pas. Voilà. Dans les menus, ça marche. En véhicule, ça marche. Mon infanterie, ça ne marche pas. Venez pas me dire qu'ils n'ont pas testé. C'est impossible. Je ne vous crois pas. Je ne sais même pas comment les gens peuvent encore défendre. Je trouve ça, mais je me dis, ça fait quand même combien d'années qu'ils font des Battlefield ? C'est un FPS. C'est le dernier bug auquel on peut penser un mec de souris. Enfin, bref. C'est hallucinant. Donc, petite astuce. Si vous aussi, vous avez le même problème que moi et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Eh bien, alors sur PC, bien sûr, je parle. Je précise. Il faut aller dans Mes documents, Battlefield 2042, dans le dossier Settings. Et là, vous ouvrez le fichier Prof Save-Profile. Vous l'ouvrez avec WordPad ou BookNotes, un texte, on s'en fout, peu importe. Vous allez chercher, soit avec la fonction recherche, soit à la main, comme vous préférez. Là où c'est écrit Concept Yow. Alors, c'est Concept, comme un concept, mais à l'anglaise. Et Yow, je ne sais pas comment le prononcer, c'est Y-A-W. Voilà. Et donc, vous supprimez toutes ces lignes. Partout où c'est écrit Concept Y-A-W. Vous supprimez, là, je crois, je ne sais pas, peut-être 7-8 lignes, quelque chose comme ça. Donc, vous supprimez tout. Vous enregistrez. Vous retournez en jeu. Tadam ! Et ça marche. Voilà. C'est vrai que c'est... C'est bien. Mais bon. Voilà. Après, c'est normal. En soi, vraiment, je troll un peu parce que je trouve que c'est des foutages de gueule. Et ça me fait délirer tellement... C'est comique, enfin. Et à un moment donné, c'est juste incroyable. Bon. Je suis aussi un peu débouté que mes tirs ne passent pas très bien grillage par rapport à tous les anciens BF. Mais bon, il faut s'y faire, une fois qu'on a compris, ça marche. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais bon, bref. Il y a des nouveaux bugs. Ok. Mais, 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 mais... Alors, qu'est-ce qui va mieux ? Qu'est-ce qui est bien comme nouveauté grâce à ce patch ? Eh bien, les amis, je vous présente le skin du Père Noël. Voilà. Joyeux Noël à tous. Merci pour cette mise à jour. Parce que vraiment, moi, j'adore le Père Noël. Je suis très esprit de fin d'année, tout ça. L'entraide, j'adore ça. Des valeurs qui me plaisent beaucoup. Et de retrouver le skin du Père Noël, c'est waouh. Voilà. Ça, c'était un point important à souligner. On a aussi un chapeau de cow-boy. On a aussi quelques skins qu'on peut gagner avec des missions. Ça, c'est une nouveauté. C'est assez sympa d'avoir des missions comme ça. Il y a trois missions par semaine. Et à la fin, si on les réalise, on gagne des skins. Ça, pour de vrai, de vrai, l'histoire des missions, je trouve ça sympa. Le skin de Noël, très honnêtement, je m'en tape un petit peu. Mais en fait, ça serait un ancien BF. Ça me ferait chier parce que ça cassera un petit peu l'immersion. Dans ce BF, c'est tellement What's the Fuckland où les gens, ils sautent, ils courent, et machin. C'est... 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 Ils volent. Enfin, il y a un petit peu tout n'importe quoi. C'est un peu futuriste, un peu What's the Fuckland. Donc, du coup, ça me choque un peu moins. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Alors, dites-moi vous en commentaire les skins un peu à la Fortnite avec le costume de Père Noël. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? J'attends vos réponses en commentaire. Petite parenthèse, trollolol, le passé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Alors, d'après ce qui a été écrit sur le patch note, je n'ai pas tout vérifié, on est d'accord en si peu de temps, il y aurait eu 150 petits correctifs sur les maps. Des bugs de textures, de rochers, des choses comme ça. Il y a donc les 3 fameuses missions dont je vous parlais avant chaque semaine. Il y a le mode rush sur les maps de Battlefield 2042, le mode ruée, mode que j'affectionne particulièrement. Et je suis très franchement très heureux de pouvoir jouer au mode ruée sur les maps de Battlefield 2042. Ça, ça me fait plaisir, sincèrement. Certaines, il y a peut-être des petits équilibrages à revoir, mais globalement, à chaud comme ça, ça m'a... Je trouvais ça bien, voilà. Je trouvais ça pas mal. J'apprécie. Alors, il devait sortir aussi un mode Team Lesmatch en véhicule sur Portal, un mode officiel, je ne l'ai pas vu. En même temps, il devait déjà le faire avant. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que dans le patch note, ils annoncent des nouveautés qui devaient être déjà faites dans le dernier patch numéro 2. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me dis que c'est une erreur de traduction. Peut-être que j'ai mal compris. Ils ont peut-être dit, ça, ça sera ce qui sera fait dans... Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Bon. Bref. Autrement, ils ont amélioré l'ergonomie dans les menus. Et ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu du mieux. Ça, c'est top. Aussi, petite annonce, il y aura une mise à jour importante au mois de décembre. Ça devrait arriver pour mi-décembre, je pense, d'ici une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Bon. Au moins, ils bossent. Ils sortent les trucs un peu trop vite. Ils sortent le jeu trop vite. Ils sortent les jeux patchs trop vite. Et c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et en soi, je suis mauvaise langue parce que, il ne faut pas croire, mais il y a un boulot monstrueux quand même. On est quand même sur un jeu très conséquent. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des soucis. Mais j'aime bien un petit peu les taquiner. Bon. Après, qu'il y ait des soucis, oui. Et puis, alors, n'empêche que c'est quand même une dice et une case derrière. Et quand on a des millions et des millions de budgets et des années et des années d'expérience, c'est très surprenant qu'ils se retrouvent avec des bugs et des problèmes qui me paraissent hyper, hyper vieux. Alors, les bugs de son que vous entendez, ce n'est pas des bugs de son. En fait, vu qu'on était en vocal, mon micro n'est pas enregistré, mais le micro de mon coéquipier est enregistré. Et du coup, j'ai coupé pour que ça vous embête moins, que ce soit plus facile à écouter. Voilà. Autrement, il y aura aussi des nouvelles modifications concernant le drone de Bad Company 2 de Portal. Drone qui était cheaté, qu'ils ont retiré, qu'ils ont remis en disant « Oh, on a nerfé ! » Qu'ils n'ont pas nerfé. Et donc là, il aurait encore une fois nerfé. Je ne l'ai pas encore testé parce que, en fait, j'ai passé tellement une très bonne soirée que je n'avais plus envie de m'infliger ça. Vous voyez, je me suis arrêté avant. Ça me fait rire. Je suis trop méchant. Mais en même temps, je suis désolé. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Bon. Normalement, il devait aussi améliorer la résolution de la map quand on l'a grandit. Incroyable. Alors, est-ce que c'est un petit peu mieux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas pris la peine de comparer réellement. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça fou. Autrement, ils ont ajouté la barre de santé pour les véhicules ennemis. Donc, dès qu'on les vise, on a la barre de santé qui s'affiche. Je n'ai même pas regardé si c'était vraiment le cas ou pas. Ça ne m'a pas choqué. Bon. En tout cas, il y aurait ça. Ils ont amélioré, normalement, le hit-reg. Donc, le hit-reg, vous voyez, c'est quand vous tirez et que les hit-markers ne marchent pas, que ça ne touche pas. Normalement, c'est censé être amélioré. Bon. Il y a peut-être un peu du mieux. C'est difficilement perceptible de façon aussi courte. Parce que je n'ai joué que 2-3 heures. Donc, c'est un peu trop court. Mais moi, ça ne m'a pas choqué ni en pire ni en mieux. Et pareil, ils ont parlé de diminuer un petit peu la dispersion des armes. Là aussi, ça me semblait déjà être le cas dans la mise à jour numéro 2. Donc, apparemment, ils ont continué sur cette lancée. Ou alors, ils ont peut-être oublié. Ils ont peut-être rajouté des choses. Je ne sais pas. C'est un petit peu bizarre. Voilà. Bon. Maintenant, est-ce que ça va aider le jeu à récupérer tous les joueurs qui sont partis ? Cette mise à jour. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Après, ils l'ont dit. Ils ont dit que ce seraient deux petites mises à jour. Et qu'ils ont la grosse mise à jour pour le mois de décembre. Donc là, c'est un petit peu pour nous faire patienter. J'espère vraiment que la mise à jour de décembre va corriger les gros problèmes de ce jeu. Voilà. Je croise les doigts. Parce que là, on a les statistiques qui sont un petit peu sortis. Vous avez des infos qui sont un peu dispo partout sur Internet. Le jeu, il y a quand même trois fois moins de joueurs maintenant qu'au début. Bon, après, au début, c'est normal. Tous les jeux ont moins de joueurs après qu'avant. Encore heureux, c'est quand même assez de fin. Encore heureux, quoi que si, ça aurait pu être un effet buzz incroyable. Et puis, les gens qui font « Waouh, c'est une découverte ! » Et puis, les gens achètent au fur et à mesure. Ce serait aussi possible. Mais bon, vu la licence, c'est logique qu'il y ait moins de joueurs connectés après qu'au tout début, à sa sortie, ça tient le coup. Mais trois fois moins, quand même, c'est assez conséquent. À côté de ça, j'ai eu pas mal d'infos passées aussi dans les news qui expliquent comme quoi il y a pas mal d'employés, des développeurs, des dice, des machins qui quittent l'entreprise. OK ? Donc, le staff, il va falloir de bouger un petit peu. Faut voir. Là, ça va être décisif. De toute façon, c'est simple. D'ici les vacances, ils n'ont pas fait en sorte que le jeu fonctionne. Je pense que tous les joueurs seront partis sur autre chose et ce sera trop tard pour eux. Je croise vraiment les doigts parce que moi, j'ai foi, j'ai encore bon espoir pour que ça fonctionne. Je reste un optimiste incroyable, mais je reste optimiste quand même parce que le jeu, évidemment, je le taquine parce que c'est rigolo, mais moi, ça m'empêche que je passe quand même des bons moments dessus. Et d'ailleurs, je ferai aussi une vidéo à ce sujet par la suite. Mais là, c'était le petit détail sur la mise à jour que je trouvais tellement drôle. Enfin bref, c'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada